Bonjour tout le monde, c'est LukeElementX, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je reviens tout juste d'un voyage à Rome où j'en ai profité pour voir ce qu'ils avaient au niveau des produits dérivés Wings Club. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc tout d'abord je suis allé dans une librairie Mondadori où j'étais sûr de trouver les livres de la saison 8. Et en effet Mondadori Bookstore avait donc le guide du monde magique des Wings ainsi que les deux romans de la saison 8. Donc Un voyage magique à travers les étoiles et Joyeux anniversaire Wings Club. Au rayon jouet ils avaient aussi quelques poupées Wings Club, j'étais assez surpris. Donc dans le premier magasin j'avais trouvé Stella Selfie Magique. Mais la plupart des librairies Mondadori Bookstore avaient surtout les poupées de la collection Fashion Chic. Donc Stella, Bloom et Flora. Il me semble que dans un magasin il y avait aussi Musa. Donc les poupées étaient à 14,99€ ce qui est plutôt un bon prix je trouve. Je suis également allé à la librairie Bory Books qui se trouve dans le centre commercial de la gare de Rome. Donc à Roma Termini. Et là ils avaient également tous les livres de la saison 8 de Wings Club. Enfin de toute manière toutes les librairies ont au moins le guide officiel. Ils avaient également encore les livres de la série Regal Academy. Donc le journal intime de Rose. Ainsi que plusieurs romans qui racontent les aventures des épisodes de la saison 1. Et le manuel d'incantation qui permet de tout savoir sur l'univers magique de la série. Ils avaient également plusieurs livres de la série Maggie et Bianca Fashion Friends. Donc tout d'abord le livre créatif avec plein de stickers à coller partout. Un livre d'activité qui s'appelle Styliste comme toi. Donc je crois qu'il est sorti en France sous un autre nom. Je ne suis pas sûr. Le fanbook que je n'ai pas acheté. Puisque en le feuilletant je me suis rendu compte que c'était à peu près la même chose que ce qu'on a eu en France pour le guide officiel. Et le livre à tout au volume et qui vient avec un CD. Ils avaient également bien sûr les romans Maggie et Bianca. Donc le roman de l'épisode spécial Opération Paris. Un livre de tests et de quiz. Un roman Nociamo Musica. Nous sommes la musique. Donc il raconte une histoire basée sur la tournée. Ainsi que les deux journals secrets de la saison 1 et 2. Le roman préquel de la série Prêt à s'envoler. Vous voyez d'ailleurs que le livre n'est pas numéroté comme les romans qui racontent les épisodes de la saison 1. Et caché un peu derrière j'ai trouvé un autre livre qui s'appelle Batiquare. Donc battement de coeur qui raconte les histoires amoureuses de nos héroïnes. On passe maintenant au magasin de jouets. Donc je vais vous montrer ce que les magasins de jouets en Italie avaient au niveau des poupées Wings Club. Donc tout d'abord j'ai commencé par un tout petit magasin de jouets qui se trouvait au nord de Rome et qui s'appelle Giacatoli. Et où ils avaient toutes les poupées de la collection Magic Ribbon à 19,90€ l'unité. Donc avec les 6 Wings portant une jolie robe et un haut fleuri que je trouve vraiment mignon. Ils avaient également les poupées Flora et Musa de la collection Selfie Magic à 18,90€ si je ne me trompe pas. Et ils avaient également un set de maquillage de la série World of Wings qui s'appelait donc Fairy Cupcake Makeup à 15€. Et juste derrière ils avaient la poupée Bloom My Fairy Friends avec sa tenue de la saison 5 qui était donc fournie avec son scooter. Donc le prix était de 40 ou 45€ je ne sais plus. Mais ma vraie surprise ça a été de trouver une poupée Ever After High donc Raven Queen Legacy Day qui était donc à 39,90€. Donc une jolie trouvaille je trouve. Ils avaient également les journaux intimes de Regal Academy et de World of Wings avec les Wings en DreamX. Un stylo World of Wings et le Spy Camper qui était à 99€. Ensuite je suis allé dans un magasin de jouets donc j'ai complètement oublié le nom vous m'envoyez désolé. Mais là-bas j'ai trouvé donc Tecna de la collection Glamour Friends. Ainsi que deux poupées d'une collection que je voulais absolument acheter. Donc Bloom et Flora Magical Shine. Malheureusement ces trois poupées là étaient à 29,99€. Ce que je trouvais un peu cher pour ce que c'est. Ils avaient également un stylo Stella Bloom X qui était donc à 16,90€. Une poupée Flora DreamX Fairy et une Bloom Action Spy qui n'avait pas d'étiquette de prix. Et un peu plus loin sur le rayon il y avait une poupée Maggie de la série Maggie et Bianca Fashion Friends. Puis je suis allé dans un toy center qui se trouve au centre de Rome et où les poupées Wings sont mieux mises en évidence grâce à un présentoir. Donc tout en haut on retrouve Bloom Tanix Fairy Diary à 39,90€. En dessous les trois poupées de la collection Star Fashion. Donc vous pouvez voir que les boîtes sont un peu plus grandes que chez nous en France. Ils avaient également les poupées de la collection Magic Ribbon à 22,90€. Je trouve que les prix étaient vraiment chers dans ce magasin. Donc ça ne valait pas vraiment le coup. Et puis bien sûr les Cosmics Fairy qui sont disposés comme chez nous de profil. La seule différence c'est que la pièce en carton où on voit l'artwork de la Wings s'étend jusqu'en haut de la boîte. Donc voilà pour ce magasin. Ils avaient également sur le côté la poupée Bloom Action Spies à 29,90€. Donc une poupée de Warden Wings. Ainsi que le Spy Camper qui était à moins 60%, mais vu qu'il était à 129€ à la base, ça ne faisait pas beaucoup de différence avec le prix initial. Dans un autre Toy Center, j'ai trouvé ce pistolet pour faire des bulles de savon qui datent de la saison 5. Ainsi que ce vélo où on peut voir un artwork de Bloom en Enchantix. Place à un autre Toy Center qui se trouve au sud de Rome et où là on a plus de produits. Donc tout d'abord plein de produits Maggie Bianca. Donc les poupées, le casque de Maggie, la machine à coudre, des sets créatifs, le journal intime. Il y avait également le micro pour chanter ainsi que le kit pour se faire les ongles. Mais ce qui vous intéresse c'est les poupées Wings Club. Donc tout d'abord ils avaient bien sûr les Star Fashion à 32,99€. Les Cosmix Ferry à 36,99€. Et les Magic Ribbon à 17,50€. Je suis également allé dans un centre commercial au Champ où là j'ai trouvé les Cosmix Ferry à 27,90€. Ce qui est vraiment le prix le moins cher que j'ai vu pour ces poupées à Rome. Donc si vous habitez en Italie, n'hésitez pas à aller à Auchan plutôt que dans un magasin de jouets spécialisés si vous voulez les Cosmix. Et bien sûr toutes les poupées de la collection Magic Ribbon qui sont vraiment adorables. Donc elles étaient à 17,99€. Donc comme je vous l'ai dit c'est une très jolie collection. En plus on a une nouvelle paire d'elles. Et les tenues sont vraiment mignonnes même si elles n'est pas reliées directement à la saison 8. Mais le vrai magasin de jouets où j'ai été gâté en poupées ça a été dans un Rocco Toys. Où vous pouvez voir qu'ils avaient vraiment plein de poupées. Donc tout d'abord des poupées Maggie et Bianca. La poupée Freddy de Descendants. Des poupées Harry Potter également. Vous voyez que je m'attarde un peu sur les poupées de Maggie et Bianca. Ils avaient encore des Monster Highs qui est une vraie surprise. Et bien sûr les poupées Wins Club. Donc tout d'abord les Cosmix Fairy à 36,90€. Les Star Fashion à 34,90€. Ils avaient encore Bloom et Flora Tanix Fairy à 34,90€. En haut un set Doji Magi qui est à 24,99€. Bloom, Tinyx Fairy Diary à 36,90€. Et juste au dessus on avait donc Bloom Tinyx avec son cheval Hélas. Donc vous pouvez voir qu'elle a l'ancien visage de Witty Toys. C'est pas le nouveau comme nous on est en France. 59,90€. Et en dessous ils avaient la collection Sirenix Bubble Magic à 26,90€. Donc ils avaient que Bloom et Flora. Les Magic Ribbon à 16,90€. Et là j'ai prié quand j'ai vu Tecna Glamour Friends. Et ils avaient bien sûr plusieurs poupées de Bloom Glamour Friends. Donc j'ai pu enfin prendre cette poupée que je voulais absolument avoir. Ils avaient également au fond une Lila et une Flora Glamour Friends. Donc Stella et Musa n'étaient plus disponibles. Et donc ces poupées étaient donc à 22,90€. Et juste en dessous ils avaient donc un kit pour fabriquer des sucettes à 24,99€. Et pour mon dernier magasin de jouets je suis carrément sorti de Rome pour aller dans un magasin Toys Super Jackatoli. Et ma première surprise ça a été de voir qu'ils avaient encore des poupées Ever After Highs. Ce qui est vraiment énorme. Donc tout d'abord ils avaient la poupée à coiffer Oli O'Air à 16,99€. Ils avaient également deux poupées basiques à 34,99€. Donc c'était Raven Queen et Cerise Wood. Qui sont vraiment des purs bijoux. Ainsi que les deux poupées Pixie du film Epic Winter à 9,99€. Donc elles étaient un peu plus grandes que ce que je m'imaginais. Ils avaient également des poupées descendantes. Donc par exemple cette poupée Heavy qui s'illumine. Qui vient donc de la collection Neon Lights Ball. Donc ils avaient aussi des petits produits descendants à droite et à gauche. Dans le magasin. Et ils avaient encore des poupées des premiers films. Donc la poupée Ben et Freddy issus de la série Wicked Words à 14,99€. Ainsi que des poupées descendantes d'eux. Donc Heavy, Mal, Uma. Et tout derrière il y avait également Dizzy ou Java en français. Donc j'étais vraiment surpris. J'espérais qu'ils aient Ben. Puisque c'est vraiment la poupée que je voulais avoir du deuxième film. Puis évidemment on avait encore des produits Maggie et Bianca à profusion. Donc ça c'est plutôt chouette. Des produits Miraculous. Et tout en haut on retrouve les poupées Wings Club. Donc tout d'abord il y avait un Walkie Talkie. qui était donc à 14,99€. Puis juste à côté on avait plusieurs poupées de Stella et Layla. Selfie magique à 15,99€. Bloom, Tainix, Feridieri à 32,99€. Et autre surprise. Des poupées Regal Academy faites par Gyochi Preciusie. qu'on n'a jamais eu en France. Puisque c'est la deuxième vague de sortie qu'a fait Gyochi. Donc tout d'abord on avait Rose et Astoria de la collection Glitter Girls à 24,99€. Et Joy et Astoria Dancing Ballerina à 10,99€. Voilà pour ces poupées. Un peu plus loin dans le magasin on retrouvait également d'autres sets de maquillage de World of Wings. Donc tout d'abord le set Fairy Cupcake à 14,99€. Et un set on va dire un peu plus de luxe à 21,99€. Puis au rayon DVD ils avaient également des DVD Wings Club. Donc les volumes 5 et 6 de la saison 5 avec les derniers épisodes de la saison 5. Donc quelques épisodes et un bonus. Je crois que c'est les seuls DVD Wings Club que j'ai vu en Italie. Non il y avait aussi le DVD du second film que j'ai vu à Mondadori Bookstore. Donc c'est tout pour les DVD Wings Club. Mais ma grosse surprise c'était de trouver un DVD de la série Angels Friends à 2,90€. Donc c'était le volume 2 qu'ils avaient en plusieurs exemplaires. Ainsi que le volume 6 de la série Antique. Donc je suis vraiment surpris parce que c'est quand même des séries animées qui datent, qui ont 10 ans cette année. Et enfin pour finir, du côté des marchands de journaux italiens, on retrouve évidemment les figurines Cosmics. Le magazine du mois d'octobre, donc c'est le numéro 187. Un magazine spécial qui s'appelle Una Storia di Magir. L'album Stick & Fun avec les Wings Cosmics. Un album Magica Pena, donc ça les Italiens ils ont plein de livres de coloriage. Une valisette avec des stickers épais des Wings qu'on peut habiller et mettre en scène sur différents décors. Il y a également un sac Magic & Surpresé que j'aurais bien voulu prendre lors de mon dernier jour. Et ce qu'il y a de bien c'est que quand on s'éloigne du coeur de Rome, les marchands de journaux ont parfois des vieux trucs. Comme par exemple la valisette Magic Girls où on peut avoir l'armoire et 3 figurines Butterflix. Et il y avait également cet album Colorie et Joue avec des stickers, donc avec les artworks de la saison 8. Et ce livre de coloriage de World of Wings. Voilà, c'est donc la fin de ma vidéo sur tout ce que j'ai trouvé en produits Wings en Italie. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dans quelques jours pour vous montrer ce que j'ai acheté là-bas. Et bien sûr pour d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501